bonjour tout le monde je suis revenu vers vous avec cette nouvelle vidéo j'espère qu'elle vous plaira c'est une recette que j'adore réaliser c'est un de mes plats préférés et préférés de toute la famille auquel je nourris donc c'est une recette à base de poulet au poivron rouge servi avec un riz nature et des brocolis il est vraiment succulent donc voilà vous avez vu un peu les ingrédients vous allez les voir au fur et à mesure donc là j'ai mis mes cuisses de poulet revenir sur un feu moyen avec un petit peu d'huile donc d'autres les cuisses tu es d'autres hommes et tamro chou et à faisait voilà hôte de quel biome de temps en temps jusqu'à être amoureux du loup une belle croûte croustillante bien doré après t'inquième donc voilà pendant c'est à la rani on gâte à fil les poivrons donc je vous rappelle les poivrons si vous mettez deux cuisses mettez deux poivrons si vous mettez trois cuisses vous rajoutez un poivron à chaque chaque cuisse donc là j'épluche bien sûr les poivrons parce que sinon elles sont indigètes sinon m'a dégéré l'ange on va nous gâte à mon fil amène et je les réserve de côté pendant ce temps là je surveille mon poulet donc là nous avons le poulet et voilà nous avons de temps en temps une belle croûte et nous ce qu'on cherche c'est les sucres vous voyez toutes ces croûtes là qui se sont collées là dans le fond de la casserole c'est ça qu'on cherche et c'est ça qui va donner le goût à notre plat donc vous inquiétez pas après avec l'eau ça va se diluer mais par contre il faut racler parce que si vous le laissez au fond de la casserole il va cramer et ça va donner un mauvais goût à votre plat donc il faut vraiment le racler quand vous mettez les oignons et tout faut tout racler et surtout quand vous mettez l'eau vous allez diluer tout ça et et vous allez voir vous allez avoir une jolie sauce bien orangé avec les poivrons c'est vraiment un pur délice donc voilà goutte comme cartou bien c'est pour ça je vous donne cette astuce pour ne pas faire la même bêtise donc nous avons les poivrons de temps en temps avec un petit couvert et toujours à petit feu et jusqu'à ce que ça se ramollisse et que ça fond un petit peu et c'est toujours sous surveillance après je vais rajouter les oignons donc j'ai rajouté l'ail aussi je remue je couvre je laisse encore un petit peu et après à la fin je mets mes épices je les mets jamais au début parce que sinon ils vont cramer donc les épices toujours à la fin sinon il j'ai rajouté la coriandre moulue en poudre du poivre en pardon du poivre noir et du curcuma voilà je remue quelques instants et là je vais arroser je vais rajouter mes cuisses de poulet que j'ai réservé de côté la de l'eau qu'on s'agit de la marbelle m'a marra plutôt un dire les cuisses de poulet il est le gâteau on dirait qu'il jeu parce qu'il va y avoir un fond de jeu dans dans mon assiette où il dit film les cuisses de poulet il va y avoir un bon fond de jeu faut tout récupérer et mettre dans la casserole c'est ce qui va donner le goût donc je couvre je laisse de côté je laisse cuire bien sûr là je prends mon riz que je vais laver donc on dirait c'est un petit peu comme la marque qui est le gâteau on dirait à Paris store, on dirait sur Paris c'est un magasin de Kachinawa je lave mon riz je laisse réserver de côté je prends une petite marmite je le fais revenir sur un petit peu d'huile voilà donc on a une cuillère d'huile avec une cuillère d'huile pas beaucoup et tout de suite on a marra que c'est pas la peine de le laisser trop longtemps sinon il va brûler donc voilà on appelle ça du riz à l'étouffée ou riz pilaf chacun l'appelle à sa façon donc là je vais remuer légèrement pour vous découler un petit peu le riz on a le chouïa bach le rose et l'étal mais gaud l'échelle a ça un a généralement sur un bol de riz je mets deux bols d'eau deux bols et demi ça dépend des fois des fois il sereb des fois mais il sereb donc des fois il absorbe des fois non donc je mets à peu près un bol une quantité de riz je mets deux fois l'eau et demi à peu près un peu de sel je couvre un petit feu un petit feu pardon et je laisse mijoter donc voilà je laisse absorber tout l'eau je surveille de temps en temps si besoin je rajoute un petit fond d'eau mais uniquement sur le côté je surveille mon plat là je prends une casserole d'eau bouillante je la laisse bouillir une fois qu'elle bouge j'avais déjà préparé mes brocolis nettoyer rincer là je les plonge dans une eau bouillante salée pendant 4 5 minutes donc ça reste croquant après je les écoute et je les mets dans l'eau froide pour qu'elle garde toute sa fraîcheur et toute sa couleur verte sinon après elle va devenir toute noire donc il y a bon les brocolis de trompeur maralie ou de trompe chouamale 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 ou khali tom était beau à peu près cinq minutes et après ils vont continuer à cuire et c'est pas agréable à l'oeil nu donc là mon riz une fois j'ai été il y avait plus d'eau il a tout absorbé je l'ai mis de côté pendant 15 20 minutes encore continuer à gonfler et là je rajoute quelques noisettes de beurre et je le remue légèrement avec la pente de la fourchette voilà je le réserve de côté là mes brocolis ils sont cuits mon plat il est cuit je laisse réduire un maximum il faut pas que ça soit faut pas garder beaucoup de sauce en fait la sauce il faut vraiment faut vraiment qu'elle réduise donc comme vous voyez là c'est un plat pour deux personnes donc pas besoin de mettre beaucoup de sauce il ya largement ce qu'il faut pour deux personnes j'ai rajouté une pomme de terre parce que nous on aime bien c'est pas obligatoire donc là on passe au déressage on met le riz en dessous je dispose mes brocolis à côté je les arrose un petit peu de ma sauce pour donner un petit peu plus de goût c'est vraiment un plat très équilibré un plat vraiment complet avec tous ses légumes est vraiment succulent vous n'allez pas le regretter je vous conseille vraiment de laisser cette recette et vous m'en direz des nouvelles voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine 1 1